Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Woolswood de Final Fantasy VIII sur PC. Donc, nouvelle vidéo, on se retrouve juste en face de la base des missiles, je vous rappelle l'étude, c'est de tout faire sauter avant que les missiles atteignent la BGU, ce que Edea a décidé de faire exploser la FAC, c'est tout à fait normal. Elle a un peu vexé, on a tenté de la tuer, donc maintenant elle essaie de nous tuer, bon, voilà. Entre la dernière vidéo et celle-ci, donc j'ai un peu gagné des niveaux avec mes persos, bon, c'est pas forcément une bonne chose. J'ai surtout récupéré la carte Linoa. Pour récupérer la carte Linoa, donc il faut affronter le père de Linoa, donc le Major Caraway chez lui, Adéling. Mais pour qu'il a joué, il faut d'abord perdre la carte Ifrit contre lui. Alors vous voyez maintenant la carte Ifrit se trouve à écran solaire Horizon, donc on peut pas lui récupérer directement, on va falloir attendre un peu, un peu, un peu, tout simplement. Alors j'ai aussi gagné quelques magies, vous avez vu, maintenant je suis à 3000 points de vie pour tous mes personnages, alors que j'étais à 1000 points de vie au début, là, à la fin de la dernière vidéo. En fait, tout simplement, voilà, j'ai récupéré 100 soins max pour chaque perso. Alors c'est assez facile de créer des soins max, il nous faut juste... J'ai plus tout ce que c'est, enfin c'est un objet qu'on peut acheter pas cher chez tous les blazars. On crée la magie avec création de magie thérapeutique, si je dis pas de bêtises, et on peut avoir cette fameuse magie. J'ai aussi amélioré la vigueur, alors j'ai pas pris que ça, j'ai récupéré des carapaces, des blindages, des fures, etc. Bon sang, c'est quand la mise à feu ? On s'en fiche de l'heure. Il faut juste neutraliser les missiles, mon plan, aller partout et détourner tout ce que l'on peut. Objectif suprême, réduire cet endroit en poussière. Pas très subtil, mais efficace. En avant toute, donc voilà la mission, c'est de tout faire sauter. Je vous rappelle que... Alors, les missiles n'ont pas encore été lancés sur la BZU. Ils vont être lancés, et on va devoir se dépêcher de contrecarrer les plans DDA. Donc on a quelques petits points de save. C'est vrai, mais on n'en a pas, nous, de votre passe. Bon, donc, ici, c'est là, j'ai trouvé ça dans le blindé, ça va peut-être marcher. Alors, essayons. Et effectivement, voilà, vérification court, accès autorisé. Alors, si j'ai récupéré toutes ces magies, c'est surtout le fait que je n'ai pas le niveau. Je n'ai pas le niveau, en fait, pour faire ce genre-là. Enfin, faire cette zone-là, où il y a un garde. Alors là, je vous conseille de faire, voilà, marcher tranquillement. Util de courir, mais il faut marcher normalement. Il ne faut pas attirer les doutes sur soi, pour la simple et bonne raison, qu'on va se faire vite repérer par les gardes, et ça va rendre la chose un peu plus compliquée. Et vous, plus un pas ! La cata en est repérée. C'est bien, vous marchez en fin de jane. Bonne attitude, soldat. L'armée Galabajan est la meilleure du monde. Tout à fait. Voilà, c'est le fait qu'il prévoit l'attir. Tout à fait, on acquiesce, on ne dit absolument rien. Donc oui, voilà, je n'avais pas le niveau, en fait. Enfin, je n'avais pas les magies qui me permettaient de faire ce donjon, parce que je n'en avais pas beaucoup, en fin de compte. Et c'était plutôt faible, donc voilà, j'ai préféré faire du develop. En fait, c'est surtout le fait que cette vidéo, je l'ai déjà fait, je me suis fait exploser, donc voilà. Voilà la vraie raison. Donc j'ai préféré en faire un peu de develop. Je suis occupé, là, qu'est-ce que tu veux ? Dis, on n'est pas censé inspecter la salle de contrôle, maintenant ? Aujourd'hui ? Impossible, c'est le grand jour. Oh mince. Dis petit, tu ne pourrais pas transmettre un message pour nous ? Dis aux soldats qui s'occupent des missiles, qu'on les rejoindra plus tard. On va y du temps, comme ça. Merci à toi petit, on apprécie vraiment. Donc, en fait, on va devoir parler à différents soldats. Le but, c'est d'accéder à l'ordinateur qui se trouve à droite. Celui-là. Bon, pour le moment, il y a trop de gardes autour, donc ils ne vont pas nous laisser s'abrocher de l'ordi. C'est lui, il faut parler à celui-là. Excusez-moi, mais je dois vous transmettre un message. Qu'est-ce qu'il y a ? C'était quoi, déjà ? Bah, qu'ils n'attendent pas. Les gars, là-haut, sont débordés. Ne les attendez pas et commencez la vérification de la salle électrique. Ah, c'est pénible. J'ai pas fini mon travail, moi. Dis-leur simplement que je n'ai pas le temps, ok ? Donc, on va faire ce que celle-là nous dit de faire. Donc, on va revenir, on va leur dire qu'effectivement, il n'a pas le temps de s'occuper de tout ça. Ils sont débordés, ils n'ont pas le temps de faire l'inspection, mais non plus. Mince, qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a pas le choix, il faut qu'on y aille. Réfléchissons. Petit, tu ne voudrais pas y aller à notre place ? Si, c'est un peu risqué, c'est qu'on en s'en aperçoit. Pas d'inquiétude, ça va aller. Il faut juste vérifier que tout fonctionne correctement. Réfléchissons. J'espère que tu as raison. On peut compter sur toi, petit. À vos ordres. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Trop cool, on va réduire cet endroit ensemble. Quand on est dans les pensées de Selfie, on a plutôt l'impression d'être dans la psyché d'un serial killer. C'est assez bizarre, sa façon de raisonner. Donc, l'endroit se trouve juste derrière. C'est là où on a parlé au premier garde. Qui va nous laisser rentrer. Regardez. L'équipe de maintenant souhaite qu'on la remplace pour l'inspection de la salle de contrôle. Vraiment ? De toute façon, on va garder terminé. Je vais chercher mon remplaçant. Vous, procédez à l'inspection. D'accord. On va procéder à l'inspection, de toute façon. On a une petite source de magie ici. C'est quoi ? Glacier Plus ? Bon, allez. Sur Selfie. Ok. C'est le tableau de bord. Mais comment ça marche ? On va appuyer sur ce bouton-là, par exemple. Et soudain, rien. Il ne se passe rien. Bizarre. Et si on cognait un bon coup ? Plusieurs fois, en fait. La destruction planète Terre. Alors, il faut appuyer, il faut appuyer, il faut appuyer, il faut appuyer. Jusqu'à ce que ça fasse quelque chose. L'informatique made in Selfie, c'est assez spécial. Et vous allez voir qu'avec un peu de chance, on a fait quelque chose. Et on a coupé le courant. Quoi ? Plus de lumière ? Erreur technique détectée. Enquête immédiate exigée. On ferait mieux de filer. Et il a raison, Selfie. Il a raison, Zelle, pardon, excusez-moi. On a un terrain se barrer. Alors, le problème, c'est que, regardez. On a déjà des gardes. Et vous, qu'est-ce que vous fichez ici ? Pas de chance. À une minute près, on est une série d'affaires. Alors, on va discuter. Alors, si on se bat, bon, ça sert un peu à rien. Parce que, bon, c'est pas utile de se battre. On va trouver une excuse. Alors, si on dit qu'on vient juste d'arriver, il va nous griller parce qu'il nous a voulu sortir. Donc, on va dire, on allait vous appeler. On allait juste donner l'alerte. Ok, on va se m'occuper. Et voilà, c'est à nous, maintenant, de nous occuper d'eux. Donc, en cours, on s'est... Alors, c'est bien battu contre, en fait. Et j'ai bien coupé ici, ce qu'il commence à prendre par au jeu. Elle aussi, elle commence à avoir le même caractère que celle-ci. Dire qu'elle était prof avant. C'est... C'est assez flagrant comme changement d'attitude avec elle. Il n'y a plus de courant. Vous pourriez pas nous donner un coup de main ? Pourquoi pas ? Allez, donc, eux devons aller donner un coup de main. Alors, le problème, c'est que nous aussi, on va devoir donner un coup de main. Regardez. Et vous, je vous ai pas déjà vu dans le coin. On va se lâcher cool, hein. Ça serait con de se battre ou d'enfuir. C'est pas grave, on a besoin d'aide. Vous pouvez nous filer un coup de main. On va les aider. C'est incroyable. Une patte de courant à un moment pareil. Le service d'entretien est nul. Alors, là, ce que je fais, c'est la meilleure méthode pour pas se battre. Enfin, parce que j'ai pas forcément envie de me battre contre les soldats galbadiens. Parce qu'après, c'est un peu plus compliqué pour aller pirater tous les systèmes. Donc, on va les aider. Voilà. Ils sont en train de pousser ça. Vous avez vu, j'aime bien. Il y en a cinq qui bossent et un qui... Il n'y a encore pas une. C'est toujours comme ça, d'ailleurs. Donc, on va marteler la touche S. Alors, sur... Sur PS1, ça touche Carrie, il me semble. Allez, on y est presque. Eh bien, c'était... Très fatigant. Il y a qu'on aide les soldats galbadiens à mettre des missiles et qui vont peut-être faire sauter notre vac. Mon travail, d'ailleurs. Maintenant, on doit rentrer les coordonnées sur le tableau de bord. Et ensuite, on bannuit les petits... Oh, le tableau de bord. Attention, ça va chauffer. Donc, c'est le fameux tableau de bord que l'on doit atteindre. Donc, c'est celui-là. On fait tout péter. Tout casser. Mais si on... Ça sera la vieille à Kata si on lance les missiles par erreur. Est-ce qu'on ne devrait pas y aller mollo ? C'est moins dangereux. Donc, ce que l'on va devoir faire, c'est tout simplement augmenter le taux d'erreur du lancement de missile. On ne peut pas annuler, malheureusement, le lancement de missile. Donc, pour se faire enrâler dans le target, on va augmenter le taux d'erreur. On ne peut pas modifier non plus la cible. J'aurais bien balancé le missile, je ne sais pas, sur des lignes city, il serait plus rapide. Avec un peu de chance, c'était à se trouver là-bas. Mais je doute qu'elle meurt à une explosion atomique, celle-là. Elle a un peu plus balèze que ça. Voilà, donc, c'est fait. Bien évidemment, on va mettre à jour les données, parce que sinon, ça ne servira absolument à rien du tout. Donc, on met à jour les trois unités. Ensuite, on pourra quitter... On pourra quitter l'ordinateur. Pour le moment, personne ne nous a vus. Parce que si on accède l'ordinateur alors qu'il y a des gardes autour, je crois qu'en fait, il nous... Je crois qu'il nous reflue l'accès, en fait. Voilà, pour le piratage, on va faire une petite save avant de continuer. Voilà, on a un point de save juste ici. Voilà, c'est plus sage de sauvegarder. Et on va lui parler à celui-là. Cette zone est interdite. Vous n'avez pas le droit d'être là. On vient faire notre rapport sur le lancement des missiles. Ah d'accord. Allez-y. Donc, le fameux rapport, on engage vraiment des gosses dans cette armée maintenant. Tout est prêt, commandant. Tout est dans l'ordre. On a pris un léger retard, mais tout devrait fonctionner maintenant. Nous allons commencer la phase finale du lancement. À vos ordres, la phase finale. Pas le phase finale, ça ne veut rien dire sinon. Attention à tous, c'est le commandeur. Nous allons maintenant lancer les missiles tous à vos postes. Malheureusement, on s'est fait repérer par ce soldat qui était un peu plus intelligent que le reste. Un peu plus intelligent que les autres. Donc voilà, on enlève nos tenues. Et c'est parti. Nous allons pour un petit affrontement. Ah, j'en avais vraiment marre de cette unité en pion et gluant. Donc, petit combat de boss. Alors, là, le combat n'est pas super, super compliqué. Vous allez voir ça. Je n'ai pas trop peur de cet affrontement. Donc, on va me lancer Golgotha. Il a tort de nous sous-estimer le commandeur. Donc, un petit coup de G4, c'est logiquement, ça devrait pouvoir le faire. Voilà, donc là, ce n'est même pas un boss. C'est trois soldats. Trois soldats de lambda. Notamment lambda, qu'ils sont déjà morts, je crois bien. Voilà. Bonne nuit, les petits. C'était rapide. C'est pour ça que j'ai préféré taper avec Zell, parce que je savais pertinemment que un petit coup de Golgotha, ça ne m'aurait pas tué celui du milieu. Donc, il va y mieux éliminer. Enfin, taper d'abord avec Zell celui du milieu. Enfin, vous pouvez taper celui qui a le plus de... le plus de vigueur. Eh, Uri, je vais lui faire apprendre magie. On suit le reste. Alors, lui, je ne vais pas lui faire apprendre la défense, je vais lui changer. Je sais qu'il lui reste que un. Mais ça sera un peu con. On va lui faire apprendre attaque élémentale, vous allez comprendre pourquoi. Donc, on doit trouver le fameux bouton. Donc, c'est celui-là. Voyons voir. Eh, j'ai trouvé. Ce bouton-ci, ce bouton-là. Voilà, c'est bon. Trop facile. Maintenant, on a dû trouver le système d'autodétruction. Qui doit être pas si loin. Donc, c'est pas celui-là. Ce n'est ni celui de droite non plus. Eh, si, si. Voilà. Donc, c'est bien là. Donc, on va tout faire sauter. Comment ça marche, ce truc ? Il faut que j'assure une durée. Vous mettez la liste. Donc, on va prendre... Bon. On va prendre... On va prendre 20 minutes. Ça suffira. Comment ça marche, ce truc ? Système d'autodétruction enclenché. Tout le personnel va quitter les lieux dans les 20 prochaines minutes. Alors, on aurait pu mettre 20 minutes. Mais je pense pas qu'en 20 minutes... Enfin... Je l'ai déjà fait en... On aurait pu mettre 10 minutes, excusez-moi. C'est faisable en 10 minutes. Mais vu que je filme... Et que je sais que ça ne se passe jamais comme prévu. Donc, je préfère pas faire en 10 minutes. Je vais par contre changer les associations. Association. Je vais remplir la commande de magie. Et je vais mettre objet. Pour les 3. Mais évidemment, j'ai prévu hors vidéo... Les objets. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'utiliser de magie. Je n'utilise que très rarement de magie. Parce qu'en fait, les magies qui peuvent me servir sont aussi associées à mes persos. Et j'ai pas envie de les utiliser pour le moment. Parce que oui. Quand vous utilisez une magie associée à quelque chose sur un personnage. Bien évidemment, cette fameuse statique diminue. Donc, c'est assez pervers. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que l'on utilise. Donc, en quoi les objets sont très 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 utiles dans la FFVIII ? Bon, je m'en suis... J'en ai pas trop utilisé en fin de compte. Même de magie. Parce que j'ai souvent volé des magies aux ennemis directement. Sans les stocker. Je les ai juste utilisés. Bon, là on va devoir utiliser les fameux objets. Donc, tout le monde fuit. Voilà. Tous les soldats. En véhicule ou à pied. Ça fait du monde quand même. On a même une immense machine. On l'a vu. Avant que l'écran... Avant que l'écran se mette en noir. Quelque chose me dit que ces fameux missiles vont aller droit sur la BGU. Donc, Squall a intérêt à faire tout son possible pour évacuer la BGU. Vous ne sortirez pas d'ici vivant. Et DA ne me le pardonnerait jamais. Et je ne tiens pas à subir son coup. Êtes-vous prêt, soldat ? Oui, commandant. C'est bon. Allons-y. Donc, voilà enfin un boss difficile. Honnêtement, celui-là, c'est comme le boss le plus dur que l'on a eu à faire depuis le début du jeu. Il y a une certaine stratégie à avoir. On va se lancer Carapace. Sur nos persos. Attendez, à qui j'ai mis Carapace ? Sur Zelle. Parce que vous allez voir que le boss tape très fort. Donc, vous l'utilisez Carapace. Blindage n'est pas obligatoire. Et vu que Zelle tape aussi fort qu'une GeForce. Avec les GeForce, en ce moment, je tape à 400. Ce n'est pas terrible. Et je tape à 1023. Quand j'appuie, je fais la touche X au bon moment. Donc, je pense que ça devrait pouvoir le faire assez rapidement. Voilà, on a déjà détruit le deuxième. Alors, Obusie, ça fait très mal. C'est pour ça que j'ai pris un petit stock d'hypras-potions. Il faut savoir que les effets de Carapace, Blindage, ce n'est pas illimité. Ce n'est pas illimité dans le temps. Donc, il faut protéger nos possessions. C'est pour ça qu'il faut en fait se le relancer assez régulièrement, cette magie. Zelle est en train de faire un vrai massacre. Elle est tout seul. Malheureusement, Obusie, ça fait toujours beaucoup de points de dégâts. Je peux prendre toujours 800, bizarrement. La Carapace, qui ne marche plus. Je vais essayer de le re-balancer. Même sur Selfie, d'ailleurs, ça ne marche plus. Bon, je pense qu'il va bientôt creuer. Donc, ce n'est pas vraiment utile de se balancer. De se balancer Carapace. C'est incontrôlable, ce machin. Ah, mais c'était rapide, en fait. Comme quoi, en 10 minutes, vous avez vu, c'est largement suffisant. Pour largement se le faire en 10 minutes. Le problème, c'est que, regardez. Il y a quelques soldats qui tiennent à nous éliminer. Donc, oui, on va se les faire très très rapidement. D'ailleurs, ils n'ont pas vraiment des magies très intéressantes. Donc, on va les taper. Et on va se les faire. Ah, oui, parce qu'il y a uniquement Quissis qui n'a pas Carapace. Donc, bien évidemment, il n'est pas à 9 ou à 8 contre moi. Ce n'est pas super, super terrible. Donc, l'offense infinite de fin du mode joueur. Ça, c'est intéressant. Et 4 points de compétences. Je pensais que j'en gagnais beaucoup plus avec lui. Donc, on va essayer de partir. Et malheureusement, on se rend compte que... Eh bien, la porte est fermée. Et que l'on ne peut pas fuir. Ici aussi, il s'est fermé. Et on est tout simplement pris au piège dans la base du missile. On est enfermé. Ce qu'on s'occuperait du reste. Mais est-ce qu'il pensera organiser la fête de l'école ? J'en doute. Quel dommage. L'échec total. Moi qui pensais finir ma vie sur un champ de bataille. Mais ici, ou pendant un combat, je n'ai pas envie de mourir. Je me demande si Squall savait ce qui nous arrivait. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Squall nous a choisis parce qu'il comptait sur nous. Je suis persuadé. Tu as confiance en nous. N'est-ce pas Squall ? Et malheureusement, tout est fini pour nos trois autres personnages qui ont dû mourir dans l'explosion. C'est assez triste comme fin pour eux. On retrouve maintenant Squall, Irvine et Linoa. à la BGU. Apparemment, tout s'est bien passé. Mais les missiles ne se dirigent pas d'être encore sur nous. Donc le but, ça va être d'investir le proviseur. Et vite. Avant que les missiles ne foncent sur la BGU. Bon, bien évidemment, on peut se retrouver sur la World Map. Il faut savoir que le chapitre de la BGU est assez long. Donc on le fera bien évidemment dans la prochaine vidéo. Vous avez vu comme que l'explosion est plutôt bien faite. Là, dans la scène cinématique, c'est plutôt bien réalisé. Donc moi, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ou même à partager la vidéo si vous avez aimé. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine pour la suite de Final Fantasy 8. Allez, ciao !